Quand on n'a que l'amour pour habiller ma terre Offres et malandrins de manteaux de velours Quand on n'a que l'amour à offrir en prière Pour les monts de la terre en simples troubadours Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là Dont l'unique combat est de chercher le jour Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin Efforcer le destin à chaque carrefour Quand on n'a que l'amour pour parler au canon Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir, pour réussir un rêve. Finalement on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, il a le talent, à ce moment-là, pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas, avec une loi générale, mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe au chou. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mal. Je crois vraiment ça. Et je crois que, par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un oeuf. Toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un oeuf. Et je comprends ça. Et puis on pond l'oeuf. Alors l'homme, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce teuf. Et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'oeuf. Et puis un jour, il pleut. Alors là, il va chercher de la paille. Et il fait un toit. Et puis après, il y a des courants d'air. Alors il bâtit des murs. Et puis après, il reste là. Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal, rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quelle qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Mais je n'ai pas bien compris les femmes. Un type qui était venu en disant « il y a un jour, tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, et vous vivrez heureux et sans problème dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... » Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens. Et c'est abominant. Je connais un million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent « alors tu sais, encore deux ans, je vends des bretelles encore deux ans, tu vois. Mais alors en 73, j'écris un livre. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront « moi je continue à vendre mes cornichons, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75. » Et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire. Quitte à se tromper. Je préfère me tromper. Et je préfère plonger. Et je plonge. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Il y a des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais je n'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit. Et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose. Tu ne vois pas cette chose. Tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Au premier temps de la valse, tu es seul, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous murmure, 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 tout m'a. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps. De s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant. Une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant. Une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans. A chaque carrefour, dans Paris, que l'amour a fraîché ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, de patienter vingt ans, pour que tu aies vingt ans, pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps François-Lon-Saint-Mont, 333 fois le temps de bâtir un roman Au deuxième temps de la valse, on est deux tués dans mes bras Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre et moi Et Paris qui bat la mesure, tout fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps, s'offrir des détours, des côtés de l'amour Comme c'est charmant, une valse à quatre temps Or, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant Mais tout de suite charmant, une valse à trois temps Une valse à quatre temps, une valse à vingt ans C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant Mais beaucoup plus charmant, une valse à trois temps Une valse à vingt ans, une valse à cent ans Une valse à cent ans, une valse à cent ans Un choc carrefour, non paris que l'amour Afréchis ton printemps, une valse à mille temps Une valse à mille temps, une valse à mille temps Nous passions dix vingt ans, pour que tu aies vingt ans Et pour que j'ai vingt ans, une valse à mille temps Une valse à mille temps, une valse à mille temps Trois-seurs, nos amants, trois ans, nous trois fois le temps De bâtir un roman au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois En troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour et il y a moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Fait enfin éclater sa joie Une valse à trois temps Qui sauve encore le temps Qui sauve encore le temps L'on s'enverraie les tours du côté de l'amour Quand c'est charmant, une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant mais tout plus charmant Une valse à trois temps, une valse à quatre temps Une valse à vingt ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant Une valse à trois temps, une valse à vingt ans Une valse à cent ans Une valse à cent ans Une valse à cent ans Chaque carotte pour mon paris que l'amour Afréchis ton printemps, une valse à mille temps Une valse à mille temps Une valse à mille temps Faut que tu fais 20 ans, faut que j'aie 20 ans Une vingt-cinq mille temps, une vingt-cinq mille temps Une vingt-cinq mille temps, quand ça nous amène Sous-tit pour le temps de bâtir un roman La la la, la la la, la 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 la